Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui j'avais envie de faire un truc un petit peu différent, j'avais envie de vous parler de 6 séries. Donc, 6 séries différentes, 3 séries qui sont finies avec des personnages, des acteurs connus, et 3 séries qui sont actuellement en cours, on en est je crois l'épisode 5-6, 4-5-6, pour ces 3 séries qui sont actuellement en cours avec des acteurs un peu moins connus. Alors je vais commencer avec les séries avec des acteurs connus, la première c'est Shrieking avec Harrison Ford, la deuxième c'est Tulsa King avec Sylvester Stallone, et la troisième c'est Fubar avec Arnold Schwarzenegger. Alors, les 3, je vous les conseille vivement, elles sont très sympas, je les ai beaucoup aimées. Alors je commence par Shrieking avec Harrison Ford, des 3 séries, c'est la série que je vous conseille le plus de l'avoir en version originale, parce que Tulsa King et Fubar en version française, j'ai vu plusieurs épisodes de chacune des séries en français, et j'ai vu la version originale de chacune des séries, et je vous conseille plus vivement de regarder des Shrieking en version originale, parce que Harrison Ford, contrairement aux versions françaises de Tulsa King et de Fubar, où les acteurs français sont très bons, avec des voix iconiques et reconnaissables, je trouve pas que les versions anglaises apportent quelque chose de plus, peut-être au début de Fubar, parce qu'il y a des jeux de mots anglais avec Schwarzenegger, mais les jeux de mots en français se passent très bien aussi, donc vraiment, voilà. Tout ça pour dire que les versions françaises et originales sont très bien, pour autant, glace à la pistache, glace au chocolat, je préfère la glace à la pistache, vous avez peut-être la glace au chocolat ou glace à la fraise. Pour Shrieking, je vous conseille plutôt, moi, de regarder la version originale, mais la version française reste très honorable, je ne bâche pas la version française. Shrieking, ça parle de psychanalyse, Harrison Ford fait partie d'un cabinet de psychanalystes, avec les autres acteurs, et voilà, ce sont des relations humaines avec des psychanalystes qui aident leurs patients et qui interagissent entre eux, avec leur famille, et c'est très sympa, je vous conseille vivement de la voir. Rapidement, on apprend que le personnage d'Harrison Ford a Parkinson, et du coup, il doit gérer ça auprès de ses collaborateurs et de sa famille, de son entourage. Un petit côté fanboy, j'aurais aimé qu'on ait une petite apparition de Michael G. Fox. Parler de Parkinson et Michael G. Fox, ça ne me paraît pas hérétique. J'aurais aimé qu'on voit, je ne sais pas, à un moment donné, Retour le futur dans un coin d'une télé, ou bien qu'on ait Michael G. Fox qui fasse une intervention quelque part, et un petit rôle secondaire, voilà. C'est mon côté fanboy, ça ne gâche pas la série. Voilà, je suis juste fanboy, c'est une règle, une règle. Et cette série est très sympa, je vous la conseille vivement. Encore une fois, vous regardez un épisode, deux épisodes, trois épisodes. Si ça ne vous plaît pas, vous arrêtez de la regarder, vous dites que j'ai des goûts de merde, et puis c'est tout. Voilà, vous n'engagez pas grand-chose. La deuxième série, c'est Tulsa King, avec Sylvester Stallone et plein d'autres acteurs, avec la distribution ici, là aussi, encore une fois. Ça parle de Sylvester Stallone, qui a été en prison pour couvrir un ami de la mafia italienne. Et pour le récompenser, on l'envoie dans une promotion placard au fin fond des Etats-Unis, à Tulsa, et on lui demande de quitter New York, pour ne pas être près de la famille, et du coup, il y a plein de rebondissements. Là où Shriek est une comédie, Tulsa King, c'est plutôt une enquête policière. Il y a de l'humour, mais ce n'est pas une comédie humoristique. C'est une communauté policière avec plein de rebondissements, c'est plutôt sympa. Je l'ai bien aimée, elle fait du café, elle n'est pas extraordinaire, mais elle n'est pas médiocre. Là, encore une fois, comme pour Shriek, que vous gagnez un épisode de trois épisodes, vous ne l'aimez pas, vous arrêtez de les regarder, et puis vous dites que je n'ai pas de bon goût, et puis c'est tout, voilà. La troisième série, Fubar, avec Arnold Schwarzenegger, et encore avec plein de autres personnes dans la distribution. Là, c'est une comédie, pour le coup. Je me répète, j'insiste, les versions françaises de Stallone et de Schwarzenegger sont très bien. Je préfère la version originale de Harrison Ford, mais la version française est très bien. Vous faites comme vous voulez. Dans tous les cas, je ne vais pas chez vous pour zapper ou pas, donc vous faites comme vous voulez, la version française ou originale, je ne peux rien faire. Et donc, Fubar, c'est une comédie. Je ne spoil pas ce premier épisode, c'est Arnold Schwarzenegger qui est un agent de la CIA, qui fait sa dernière mission, on le voit au cours de sa dernière mission, et après cette mission, il prend sa retraite, mais, rebondissement, parce que c'est le premier épisode et qu'il va y avoir plein après, il ne va pas s'arrêter comme ça. Et à la fin de sa dernière mission, on lui dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire encore une dernière mission, s'il te plaît, avant de prendre ta retraite ? Parce qu'on a un agent infiltré qui va se faire gauler, il faudrait que tu l'exfiltres, et du coup, il n'est pas méchant, donc il va exfilter cet agent qui peut arriver des bricoles, et patatra, c'est sa fille. Il s'aperçoit que sa fille est agent de la CIA, et sa fille s'aperçoit que son papa est agent de la CIA, et de l'autre côté, on voit que c'est un CIA, il a un petit peu torpillé son couple et sa vie de famille, sa fille et son fils, et son ex-femme, et il va y avoir plein de rebondissements comme ça, avec la relation père-fille, avec comment le mensonge, où lui, il s'est dit, « Ah, ma fille, tu vas mentir, fais papa, mentir, mentir ! » C'est le pétail que se fout de la charité. Et voilà, c'est très sympa, c'est une comédie qui est très sympa, elle a plein de défauts sur le rebondissement, qui est un peu capillé tracté, comme dans Tulsa King, un peu comme dans Shrink, mais c'est une comédie, donc on ne va pas lui demander d'être réaliste et fonctionnelle, enfin, à un moment donné, les explosions, c'est des explosions de cinéma, quoi. Bref, elle est très sympa, je l'ai beaucoup aimée, je vous conseille vraiment de voir ces trois séries, avec ces trois acteurs de renom, et ça fait du bien de les voir dans des petits trucs pas très chers, pas dans des blockbusters, mais c'est très sympa, je vous conseille vraiment de la voir, je vous invite vraiment à aller voir ces trois séries qui sont très sympas. Et les trois autres séries, c'est The Ark, Miss Davis et Le Silo, qui sont à moitié de la série, je crois, on est à l'épisode entre 4 et 6, je crois, en fonction des séries, on est aux moitiés de la série, on n'est pas à la fin, et elles sont actuellement courtes, donc je ne connais pas à la fin de la série, et je vais vous en parler rapidement et brièvement. Alors, The Ark, je pense que je suis un public un petit peu trop vieux, je pense qu'il faut un public plutôt d'adolescents, adultes, jeunes, en tout cas un public qui n'a pas une grande culture télévisuelle ou cinématographique, si vous n'avez pas vu Firefly, Babylon 5, Star Trek, X-Five, si vous n'avez pas vu plein de séries télé ou Stargate, je pense que c'est une série qui peut facilement passer quand on ne peut pas la comparer à une culture cinématographique ou télévisuelle. Elle sera peut-être plus facile à passer. Il y a plein d'arcs narratifs et d'intrigues qui sont un petit peu forcées à mon goût, ou peut-être parce que seulement je suis trop vieux, possiblement, et je n'ai pas raconté l'histoire. The Ark, l'Arche, donc c'est une arche qui quitte la Terre pour rejoindre une étoile et l'antenne autour de laquelle il y a une planète pour établir des colonies humaines parce que la Terre... Alors, spoiler, cette bordel, elle va mourir et du coup, on expatrie la population humaine pour aller sur notre planète pour fonder une nouvelle colonie. Est-ce qu'il va y avoir un incident pendant le trajet ? Oui ! Et donc, il y a un incident, c'est le bordel, il y a plein de gens qui meurent, il y a plein de gens qui restent en vie, et c'est pour ça que je dis que je pense que c'est une série pour les jeunes parce que les personnes qui restent, ce ne sont que des jeunes. Globalement, je fais court, mais les vieux, les scientifiques et les savants, les personnes importantes, on va dire, les sachants, les savants, les personnes importantes et les vieux sont faits éjectés de l'arche, ils sont tous morts et il ne reste que la population jeune n'est pas savante. La population des jeunes n'est pas savante, c'est-à-dire que les officiers et les scientifiques sont morts dans la partie qu'elle achète de l'arche et ceux qui restent sont les apprentis, les seconds, les lieutenants et pas les capitaines ou les généraux. Et donc, pour ça que je pense que c'est une série qui est plutôt destinée aux jeunes qu'aux anciens. Ça fait le café, elle est très bien, elle a plein de défauts, elle a plein de qualités, mais je l'aime beaucoup et pour autant, je l'invite à la voir, elle est très sympa, encore une fois, vous regardez un épisode, deux épisodes, trois épisodes, si vous ne voulez pas, vous arrêtez de la voir et puis voilà, vous dites que je n'ai pas de bon goût et puis ça s'arrête là. La deuxième, Miss Davis. Alors, Miss Davis, je l'aime beaucoup, je suis hyper fan, c'est ma préférée des trois séries dont je vais parler. Alors, le pitch, le pitch, c'est l'histoire d'une donne qui collabore avec une intelligence artificielle pour récupérer le Graal, pour détruire l'intelligence artificielle qui lui demande de collaborer avec elle pour récupérer le Graal. Voilà. Hein ? Ça vous a emprunté quoi, ça ? La série, elle est complètement barrée, c'est une comédie, donc c'est pas sérieux, c'est vraiment une comédie qui ne se prend pas au sérieux et qui n'est pas sérieuse. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo plutôt à part... C'est une série que j'aime beaucoup, donc je lui donne des messages, c'est une donne qui collabore avec une IA, qui lui demande de récupérer le Graal et la donne accepte de récupérer le Graal à condition que l'IA soit détruite une fois qu'elle a récupéré le Graal. Et la scène d'intro, on voit une scène d'intro, ça se passe au temps des Templiers, c'est-à-dire que quand tous les Templiers sont brûlés, je ne m'en rappelle plus la date, je vais le mettre là, je ne m'en rappelle plus, je suis désolé, je n'ai pas fait mes devoirs. On a tous les Templiers qui se font brûler à cette fameuse nuit très très connue que j'ai oubliée parce que c'est le stress de la vidéo, et ils meurent tous et on découvre que le Graal ce ne sont pas des hommes qu'il avait, mais ce sont des femmes qu'il avait qui gardaient le Graal et ça finit là-dessus où la femme elle part avec le Graal sous le bras et ça s'arrête là. Et plus tard, à l'épisode 4 ou 5, on voit la suite de cette partie-là et on fait qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et la série, elle est hyper méta. Au début, on voit un homme qui est tout seul sur une île, un peu comme Brunson Crisoué, et on comprend rapidement que c'est un scientifique et donc il arrive à faire une fusée pour qu'on vienne le chercher. On vient le chercher, il arrive sur un bateau et c'est là qu'on découvre la fameuse IA. Donc on est en 2020 ou 30, je ne sais pas, c'est dans un futur assez proche qu'on a le capitaine qui enlève son oreillette et qui lui donne l'oreillette à ce personnage et de coup, on découvre l'IA qui a permis d'arrêter les guerres, réduire la famine, qui est une intelligence bienveillante, vraiment au premier degré de la série télé et c'est comme ça qu'on trouve cette IA qui régit la Terre dans ce futur dystopique. Et d'autre côté, on voit une nonne qui pourchoir c'est des magiciens, pas des magiciens comme Copperfield qui font des tours de magie, donc des illusionnistes, elle les poursuit pour les traquer et en fait, il y a des dissidents qui ne veulent pas avoir cette fameuse oreillette avec cette fameuse oreillette, avec ce Robinson Creuset dont j'ai parlé, qu'on retrouvera à l'épisode 5 avec la fameuse intro que j'ai parlé avec les templiers, on va retrouver... Ouais, ouais, on va les retrouver ensemble dans l'épisode 5 et on va... Donc on a le mec qui était seul sur une île avec les templiers du début et ça va... on va les réunir avec la nonne, vous inquiétez pas, on va les réunir. Bref, c'est barré, c'est très drôle, c'est très amusant, je vous invite vivement à la voir. Encore une fois, vous regardez un épisode, deux épisodes, trois épisodes, si ça vous plaît pas, vous arrêtez de la voir et vous dites que j'ai des goûts de merde. La dernière série, c'est Le Célo qui est actuellement en cours de diffusion avec Ian Glenn, on le connaît pour Game of Thrones. Pour les plus anciens, il a eu un petit rôle en 1988 dans Gorille dans la Brume avec C. O'Neill Weaver. Il a aussi un rôle... Enfin, un personnage important mais avec un petit rôle dans Kingdom of Thrones de Ridley Scott. A la télé, bien entendu, il a joué dans Doctor Who en 2009. De 2011 à 2019, on le connaît dans son rôle de Game of Thrones. En 2011, il se jouera dans la série Bourgeois et donc en 2023 dans Le Célo. Ensuite, nous avons aussi Will Patton qui a aussi une longue filmographie et il joue en 1997 dans The Postman de Kevin Costner mais vous le connaissez peut-être dans un film très très connu, Armageddon. Il a un rôle dans Armageddon. Voilà pour la filmographie très 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 rochée. Ensuite, nous avons Rebecca Ferguson. Un de ses premiers rôles, c'est en 2016 dans Florence Forest Jenkins. On la retrouve ensuite en 2019 dans le spin-off de Made in Black. On la voit aussi dans un film que j'ai beaucoup aimé en 2021, Réminiscence, avec Hugh Jackman. C'est un film qui n'est pas très connu et que je vous invite vraiment à voir. C'est une dystopie qui est vraiment très sympa avec une dystopie écologique où on voit la terre qui est envoyée par la flotte parce qu'on a fait des conneries et qu'on continue à les faire. Et aussi avec une pseudo-intelligence artificielle, souvenirs, machin. C'est très sympa. Je vous invite vraiment à la voir. C'est un petit film très sympa. C'est pas un blockbuster. C'est un petit film pas très connu et essayez de le regarder. On la connaît peut-être plus pour son rôle dans Dune en 2021, en 2023, le rôle de Dame Jessica et on va parler du silo. Le silo, c'est Fallout avant qu'on sorte du silo. Donc c'est un silo. On ne sait pas trop ce que c'est ce silo. C'est un grand tube enfoncé dans la terre en béton avec plusieurs étages. Je n'ai pas compris combien il y en avait. J'ai cru qu'il y en avait une centaine peut-être plus d'étages de la surface vers la profondeur. Je n'ai pas compris pourquoi il y en avait. C'est post-apocalyptique. Alors j'aime beaucoup la série. J'aime beaucoup la série. C'est très sympa. Pour autant, c'est un peu compliqué parce qu'on démarre avec Tortille du Silo. C'est le début du premier épisode avec le shérif. Il y a différentes castes. Forcément, les gens du bas, c'est les gens du bas et les gens du haut sont les gens du haut. Pourquoi est-ce qu'on changerait une équipe qui gagne ? Vous avez compris que les gens du bas étaient les gens qui étaient méprisés et les gens du haut c'était les élites. C'est post-apocalyptique. Apparemment, dehors, c'est irradié. On ne peut pas vivre dehors. Du coup, on doit rester dans le silo pour vivre. Pour autant, la femme du shérif demande à sortir. Elle sort avec « Si je sors, si ça se passe bien, je te fais un petit signe ». Apparemment, elle fait un petit signe au shérif et le shérif enquête sur ça. Et puis, on a des intrigues avec « Est-ce que dehors c'est aussi contaminé et radioactif qu'on nous le dit ou pas ? » Et du coup, le shérif y sort et on voit un truc un petit peu bizarre qui n'est pas... Enfin, on a une caméra qui nous montre l'extérieur aux habitants du silo qui est post-apocalyptique qui est invivable. Et quand on passe dans la vue subjective de la femme du shérif et du shérif, on a une vision qui est plutôt idyllique et féérique avec des arbres, de la pelouse, des papillons, des fleurs, bon... Et on n'en sera pas plus. À partir de là, on part sur un meurtre, sur une intrigue. Pourquoi est-ce que le shérif il a voulu se suicider sur des autres intrigues et on abandonne complètement cette partie-là avec justement le silo avec des reliques de l'ancien monde avec des fondateurs qui ont établi certaines règles pour le silo et on oublie totalement cette partie qui est est-ce que l'extérieur est respirable ou viable ou pas. De suite, on l'abandonne, épisode 2, on part sur autre chose. J'aime bien l'intriguer la tournure que ça prend parce qu'on a la tête sur la vie dans le silo mais on a abandonné l'histoire du début et je me suis laissé porter par l'intrigue à l'intérieur avec des meurtres et des suicides, plein de choses qui sont sympas le nouveau shérif qui prend ses fonctions les machines qui peuvent tomber en panne les relations humaines le maire des suicides comme je l'ai dit des assassinats des gens qui meurent remplacer le shérif remplacer le maire ou pas le système judiciaire les casse c'est très sympa et c'est vraiment cool et on a oublié la triune du début qui était sortir du silo ou pas et les fameuses golliques parce que détenir des rues c'est illégal et c'est l'impression et on peut te tuer on t'est expédé dehors littéralement pour mourir et voilà j'en suis à la mi-saison et là on revient enfin sur les reliques et le fait qu'on a des caméscopes de l'ancien temps de notre époque à nous avec des disques durs de notre époque à nous et c'est un petit peu ouais c'est un petit peu proséctique un peu comme à la fallout avec un truc steampunk vieillot j'aime beaucoup la série je vous invite vraiment à la voir encore une fois vous regardez un épisode deux épisodes trois épisodes ça vous ne va vous arrêtez la regarder vous dites que j'ai des goûts de merde voilà voilà j'espère vous avoir donné envie de les regarder donc on a Shrinking qui est une série qui est finie avec Harrison Ford nous avons Tusser King qui est une série qui est finie avec Sylvester Stallone nous avons Fubar une série qui est finie avec Arnold Schwarzenegger que je vais vous dire ce sont des comédies et des séries policières qui sont très sympas et que je vais vraiment avoir et on a trois séries qui sont actuellement en cours on a Zia qui je pense c'est plutôt pour les jeunes on va dire c'est mon avis personnel et j'ai le droit de me tromper on a Miss Davis qui est ma série préférée dans tout ce délire elle est complètement barrée je comprends rien je me laisse porter parce que ça va dans tous les sens elle se moque et la série se moque d'elle-même elle est pas méta mais elle sait que c'est une série télé elle se prend pas au sérieux et c'est très cool je me marre c'est très sympa et on a Le Silo qui est une série qui est très sympa aussi justement sur le côté post-apocalyptique qu'on a aussi dans The Ark avec une terre qui est détruite et j'aime bien ce genre de série j'en ai déjà parlé aussi avec Moonaven qui est aussi une série qui est très sympa et que je vous invite aussi à voir voilà j'espère que je vous aurais donné envie de voir ces trois séries je pense que je vais reparler de Miss Davis plus en détail parce qu'elle mérite plus que mon résumé claqué au sol merci de m'avoir suivi au revoir merci de m'avoir suivi